Salut et bienvenue sur Netageo et on continue notre visite du Japan Amusement Expo 2017 et cette fois ci on va faire un tour du côté du stand de Taito qui est juste derrière moi et on peut voir tout de suite ces magnifiques bornes d'arcade Densha Dego et oui Densha Dego qui fête ses 20 ans et pour son petit anniversaire et bien Taito est en train de préparer une bande d'arcade Densha Dego où ils ont vraiment fait attention à l'aspect réel donc on peut voir qu'il y a trois écrans avec un nouveau moteur 3D un développement fait par Square Enix le pubis de commande est bien lourd c'est bien pour recréer les sensations qu'on a dans un vrai pubis de commande de train on va voir tout de suite ce que ça donne c'est parti avant de se concentrer sur Densha Dego passons brièvement en revue les autres bornes présentés sur le stand on retrouve le jeu de rythme Groove Coaster avec la version 3UX et sa nouvelle navigatrice Yume voici les nouvelles bornes de Taito utilisant le Nessica Cross Life 2 qui en plus de permettre le téléchargement de contenu des mises à jour automatiques permettra aussi aux joueurs de s'affronter sur l'ensemble du pays via réseau avec des graphismes en full HD et ce sera King of Fighters 14 version arcade qui inaugurera le lancement de cette borne pour chauffer les salles d'arcade japonaises cet été un espace pour essayer blaze blue central fiction qui sera aussi disponible cet été sur nessica cross life 2 on retrouve ici million arthur arcana blood en démo jouable le jeu de combat de square enix avec des personnages se basant sur le fameux jeu pour smartphone million arthur un chouette jeu de baston 2d qui devrait sortir pour cet automne au japon passant désormais à l'attraction principale du stand d'ensha de go appuyé des explications de Takeshi Kaneda en charge du développement Je vous remercie. 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 Non je n'ai pas 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 pu faire le travail. Donc, récompense que vous allez prendre les vezes, mais j'impression qu'il n'y pas plus le plus기자. Et puis on va faire la premièreière tipeuse ? Oui et je sais qu'on va faire le projet d'anglais. Sur que je réussis le projet d'anglais, L'anglais de la région de Thunos-Loges et les réalisateurs, on va revoir lesTipeuse esaatiens. Bien, merci. J'ai vraiment fait le plaisir. Je m'en prie. Merci à mes Tachmaras ! Voilà c'est tout pour aujourd'hui, alors moi je me suis bien amusé avec la Borne Malheureusement pour l'instant on ne sait pas quand elle va sortir exactement, elle est prévue pour 2017 Enfin bref, merci d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout et à très bientôt pour un autre épisode de NDAGEO ! Salut et salut ! Sous-titrage ST' 501